Les pâtes à la viande. Alors après avoir essayé cette recette, j'ai plus jamais fait d'autres pâtes chez moi. Alors on va commencer notre recette en rajoutant de l'eau dans une casserole. Une fois que l'eau est en train de bouillir, on va pouvoir rajouter du sel et un petit peu d'huile d'olive. Et puis bien sûr on va rajouter nos pâtes. Moi ici je vais mettre 300 g au total. Alors on laisse cuire comme indiqué sur le paquet. Donc pour moi ici c'est environ 7 minutes et après on va un petit peu assaisonner. Donc une fois qu'on a cuit nos pâtes, on va les réserver et les mettre de côté. Maintenant on n'a plus qu'à faire cuire la viande. Donc dans une poêle avec de l'huile d'olive, on va rajouter les morceaux de viande. Et on va pouvoir commencer à remuer jusqu'à ce que ça change bien de couleur. Regardez ça l'est délicieux, la viande est magnifique. Alors là on n'a plus qu'à l'assaisonner. Donc on va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre noir également. Et moi je vais rajouter un petit peu de paprika. Bien sûr comme d'habitude, à cette étape de la recette, vous rajoutez vraiment les épices que vous préférez. Donc moi ici je vais quand même rajouter un petit peu d'ail en poudre. Et je vais commencer à bien mélanger toute ma préparation. La viande est magnifiquement assaisonnée, ça va être parfait. Donc une fois qu'on a terminé, on va éteindre le feu et on va réserver, mettre de côté. Ensuite dans un bol, on va prendre 300 ml d'eau. On va ensuite rajouter 80 ml de sauce soja. Et une bonne cuillère de fécule de maïs. Alors ici on va pouvoir commencer à bien mélanger, à remuer, jusqu'à ce que la fécule de maïs soit bien dissoute dans la préparation. Vous allez voir c'est super rapide, c'est super facile. On n'a plus qu'à réserver et à mettre de côté. Ensuite on va prendre une poêle avec de l'huile d'olive et on va pouvoir commencer à assaisonner. Donc moi ici je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Ensuite je vais rajouter un oignon que j'ai préalablement haché. Également une tomate hachée. Je vais aussi mettre un demi poivron vert. On peut aussi rajouter pour la couleur un demi poivron jaune. Et une carotte que j'ai hachée. Et là on va pouvoir bien remuer jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien sautés. Vous allez voir ça va donner aux pâtes un goût vraiment très spécial. C'est un goût qui est assez différent, c'est très oriental. Et vraiment c'est merveilleusement bon. Ça vaut vraiment la peine de préparer ces pâtes avec de la sauce et de la viande. Moi j'en ai vraiment l'eau à la bouche. Donc une fois qu'on a bien mélangé, nos légumes sont prêts. On n'a plus qu'à rajouter notre viande qu'on a cuit au préalable. Et voilà on n'a plus qu'à tout mélanger ensemble. Et à savourer une recette qui comme vous le voyez est vraiment très belle et très colorée. Donc je vais rajouter les liquides. Donc on remue bien. Et on va voir que la sauce va bientôt devenir vraiment très épaisse. Donc ici on va pouvoir couvrir notre préparation. On va couvrir jusqu'à ce que la sauce soit bien épaisse. Voilà donc quand on arrive à ce stade là, ça veut dire que la texture est parfaite. C'est exactement ce qu'on recherche. Il ne va plus rester qu'à rajouter nos pâtes. Regardez comme c'est joli. Moi j'adore. L'odeur donne vraiment super fin. Et voilà on a des pâtes qui sont colorées et qui en plus sont vraiment vraiment savoureuses. Donc notre recette est terminée. Il suffit de la servir sur un joli plateau, d'appeler toute votre famille. C'est des pâtes qui sont absolument parfaites pour le dimanche, pour un repas où on a beaucoup de monde. Donc moi je vous laisse tester la recette. Vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous souhaite un très bon appétit.